bonjour à tous bienvenue à l'os tv pour un nouveau rendez vous de brigitte aujourd'hui je reçois une association association de grenet qui s'appelle chercheurs de l'autre monde bonjour à tous bienvenue alors vous allez vous présenter d'abord bonjour brigitte déjà merci de nous d'avoir invité ce soir moi c'est rodrigue donc moi je suis le dernier arrivé dans dans l'aventure moi je suis arrivé au mois de septembre dans le groupe chercheurs de l'autre monde un bonjour je m'appelle dylan je suis enquêteur dans le paranormal depuis environ deux ans bonjour donc moi c'est andre et moi je suis enquêtrice dans le paranormal depuis ça va faire quatre ans donc vous avez compris on va parler de l'autre monde alors dites nous exactement en quoi ça concerne votre association en gros nous ont ce qu'on recherchait début c'était c'était pas une association en fait quand le groupe a été créé en fait c'était créé par un autre qui n'a pas pu être présent ce soir avec le grand mort ici présent est en fait en gros ils avaient créé le groupe pour faire des enquêtes dans le paranormal pour prouver qu'il y avait une vie après la mort et puis ensuite au fil des années ça a évolué et puis ils sont passés en association ils ont voulu venir en aide aux particuliers donc à des gens qui ont des difficultés chez eux dans leur maison donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette association et puis ils ont commencé à faire des enquêtes particulières donc là ça fait à peu près on va dire deux ans que vous faites des enquêtes chez les particuliers donc c'est des particuliers qui se rendent compte que chez eux il y a des manifestations paranormales on va dire oui c'est ça où ils sentent qu'il ya une présence ou il ya quelque chose ils vous contactent et vous venez les aider oui alors dans quel point vous arrivez à les aider est ce que vous arrivez à supprimer les manifestations ou à trouver des solutions alors un premier temps on discute beaucoup de les personnes ça peut être parce que certaines personnes peuvent nous dire bon voilà ils ressentent des choses chez eux des choses paranormales puis en fait quand on creuse un peu on se rend compte que c'est certain mais c'est par certains moments c'est les personnes qui ramènent à des choses chez eux alors qu'il n'y a rien du tout il ya des moments bas on se retrouve qu'il ya vraiment des phénomènes et là du coup on a tout une pannelle de matériel avec nous pour essayer de trouver de trouver des épreuves comme quoi qu'il ya quelque chose chez eux donc on a des pods donc c'est des c'est des machines en fait où il faut toucher pour dire que ça interagit avec nous cette machine c'est seul dans la pièce et puis en posant des questions par le biais du pod on a les réponses c'est à dire que l'entité va venir toucher et nous donne des réponses on a des spiritbolts c'est des voix qui viennent nous parler ensuite on fait aussi de la ouija voilà on a le guéridon on a une multitude d'appareils vous faites le contact avec les esprits comme on disait avant faire tourner les vers etc donc on fait toujours étape par étape mais jamais tout en même temps on fait un parent on essaie de trouver après on joue beaucoup avec les ressentis parce que l'on aura énormément de ressenti donc on s'appuie beaucoup sur elle pour les pour les premiers ressentis en fait c'est vrai oui parce que comme toi tu sais faire le contact avec l'au-delà certainement que quand ils ont un message à passer il passe par toi et automatiquement toi tu arrives à passer les messages c'est ça et est ce que tu t'appuies aussi par exemple avec ce mettons ce jour là tu vas prendre en même temps des cartes pour dire t'appuyer ou t'en as pas besoin c'est rien en besoin voilà c'est que l'on ressentis que moi que mon ressenti donc pour vous joindre imaginons que moi demain j'ai un phénomène paranormal chez moi je veux vous joindre à part que je sais que j'ai votre 06 mais on dirait que je ne l'ai pas comment on fait pour vous joindre alors on a un groupe sur facebook voilà le groupe chercheur de l'autre monde où vous pouvez nous contacter vous pouvez même vous inscrire sur le groupe et suivre nos enquêtes parce qu'on fait des enquêtes en live en direct on essaie de faire une enquête par mois voilà et ensuite à côté de ça qu'on fait pas des enquêtes on essaie de d'interagir avec le groupe donc on essaie de soit faire des petits live entre nous pour discuter avec les membres du groupe et puis là pour 2024 on va amplifier un peu les choses qu'on a prévu de faire monter les gens du groupe dans le live pour qu'ils racontent un peu leurs histoires leurs expériences qu'ils ont vécu dans le domaine du paranormal voilà toutes les petites choses comme ça puis pas mal d'enquêtes qui vont bien souvent prévoir pas mal d'enquêtes sur 2024 des très très bons lieux chargés voilà donc on va essayer de tout mettre ça en place pour l'année 2024 ça va être dur mais bon on va essayer alors quelle est la plus grosse enfin comment dire le plus gros phénomène paranormal que vous avez vous ayez eu à faire la chose qui vous a le plus marqué qui a été pour vous une expérience on va dire moi c'était dans une dans un lieu abandonné et en fait j'étais en contact avec un petit garçon donc je voyais comment il est habillé je le voyais en fait et moi c'est plus ça m'a pas marqué dans le mauvais sens ça va plus touché en fait en fait il occupait toujours les lieux points il était toujours là et il vous a pas dit pourquoi il n'arrivait pas à partir non j'avais quand même du mal à communiquer avec lui donc c'était pas facile pour les mettre en confiance ils nous connaissent pas mais moi ça m'a plus touché en fait voilà et toi un mois c'est pas quelque chose qui m'a marqué mais c'est le fait aussi de rentrer sur des lieux où ben presque des gens sont partis comme ça du jour en un et découvrir un peu l'histoire grâce à ces entités là de se dire ah oui mais en fait ils ont peut-être soit vécu l'enfer et c'est dans cette maison et on a tout on voit les noms on voit les numéros de téléphone et ça c'est marquant oui parfois il ya des lieux où on a encore tout en fait mais les gens tout c'est parti comme ça ils ont tout abandonné et on a tout de leur vie il n'y a pas longtemps on m'a tiré le maillot voilà donc en pleine enquête c'était Dylan le caméraman derrière moi qui filmait et puis on avait pas mal de bruit devant nous du coup j'ai voulu avancer et faire face un peu aux entités et puis bon bah ça m'a répondu puisque ça m'a tiré le maillot dans le dos j'étais seul à part Dylan qui filmait derrière moi là de toute façon sur la caméra on a la preuve c'est vrai on voit bien là donc on voit réagir en direct tout de suite donc ça c'est ce qui m'a marqué bon après ce qui m'a marqué aussi c'est qu'on a été faire un particulier il n'y a pas si longtemps que ça avec des petits enfants ils avaient des petits enfants à charge dont une petite fille de trois ans qui était pas mal embêtée la nuit et donc nous on est arrivé et là ça fait à peu près trois semaines qu'on a fait l'enquête on a fait en sorte de faire partir les entités présentes de la maison parce qu'il y avait des entités présentes dans cette maison et puis on se retrouve qu'aujourd'hui les gens au bout de trois semaines ils me disent que la petite aile dort bien et il se passe plus rien dans la maison ça c'est une satisfaction pour nous passer une belle victoire et ben voilà moi je vous remercie beaucoup d'être venu d'avoir répondu à mon invitation et puis j'espère que vous allez tous suivre nombreux les chercheurs de l'autre monde et puis fait comme moi aller sur leur page facebook vous allez découvrir beaucoup de choses des lives qui sont très intéressants et puis suivez les et n'ayez pas peur de les appeler au secours si vous avez besoin félicitations à vous merci à vous de votre invitation